D'autres belles images, Patrice, parce qu'il y en a dans les magazines cette semaine. Oui, en ce moment, c'est le festival Visa pour l'image à Perpignan. Vous savez, c'est la mecque des photographes de presse. Donc on va leur rendre hommage. Je suis allé puiser quelques photos à droite à gauche dans la presse magazine. Elles sont toutes très belles. Et elles disent des choses de notre époque. Donc on va commencer par cette photo de, regardez, deux joueurs d'échecs. Mais regardez bien, ils sont en tenue de boxeur parce qu'ils viennent de se castanier dans les règles de l'art et même du noble art. Alors trois minutes pour tenter un échec et mat. Et après, trois minutes à se mettre sur la figure. Ils ont donc un casque qui les isole des clameurs de la foule pendant qu'ils jouent aux échecs. Et cette photo est extraite d'un reportage intitulé des pions et des nions. Dont oui, demain nous fait découvrir le détail. Ça s'appelle le chess boxing. Alors l'idée est née d'une BD d'Enki Bilal. Trois minutes sur le ring, trois minutes devant un échiquier. En tout, il y a onze ronds. On commence par les échecs. Donc il y a six fois trois, dix-huit minutes d'échecs. Et trois fois cinq, quinze minutes de boxe. Cette discipline concilie en fait des tensions violemment contradictoires. Et c'est ça qui fait son sel. À ce jour, il existe quand même onze fédérations. C'est très officiel. On peut gagner du pognon. Oui. En deux mots. Huit mille licenciés. Et alors les pays où elle est le plus en vogue, c'est la Russie, la Turquie, l'Italie, les Etats-Unis, l'Iran et l'Inde. C'est un reportage signé Guillaume d'Alessandro dans Oui, demain. Maintenant, regardez cette photo. Nous sommes à Douma, près de Damas, en Syrie. Elle a été prise au mois de juin. On est en pleine guerre. C'est le ramadan. Et c'est le repas de rupture du jeûne. Ce jour-là, riz, haricots, yaourts, jus de fruits au milieu des ruines. C'est une photo signée Hamza Al-HV dans Polka, dont je recommande la dernière livraison si vous aimez la photo. Elle est étonnante, celle-là au lieu des ruines. Et alors dans Polka, vous avez aussi cette photo de Chris Hould prise en Belgique lors de la deuxième étape du Tour de France. Regardez les visages. Tout y est. Il ne fallait pas appuyer sur le déclencheur ni une seconde avant ni après. La chaussée était glissante. Le peloton s'est tout allé. Il y a du beau monde. À gauche, vous avez Christopher Froome, ensuite Romain Bardet, Axel Dumont, Gérin Thomas, le maillot jaune derrière. Et alors cette photo a une histoire parce que celui qui l'a faite l'a mis sur son Instagram sans penser qu'elle impressionnerait tout le monde. Christopher Froome l'a vu. Il l'a retweeté. Et là, c'est devenu fou. Elle a fait le Tour du monde. Très bien. Après le Tour de France. Voilà. Après, maintenant, une photo puisée dans le magazine. Ça m'intéresse. Regardez. Nous sommes en Chine pour la journée internationale de l'enfance. Figurez-vous. Alors, il y a des concerts, des défilés, des kermesses et puis il y a ça. Ce n'est pas encore une heure. On est d'accord. Nous sommes à Yatsheng, au nord de Shanghai. C'est totalement impensable chez nous et ça ne choque personne en Chine où le lien entre la société et l'armée est extrêmement fort et d'ailleurs entretenu par le Parti communiste dès le plus jeune âge. Et ces gamins vont défiler devant leurs profs et devant leurs parents. Une dernière photo d'une mélancolie sans limite. Regardez. Faites la connaissance de Bessane. Elle a 21 ans. Elle habite dans la bande de Gaza et en fait, elle intervient comme clown auprès des enfants malades dans les hôpitaux. C'est une photo signée Johanna Maria Fritz qui est allemande et qui s'intéresse à la vie quotidienne du cirque partout dans le monde. Et elle visite notamment les pays minés par la guerre. Regardez cette photo prise à Kaboul où des gamines de 12-14 ans s'entraînent. Je pense que vous allez la voir. Et ce qui est important de dire à Kaboul donc en Afghanistan, c'est que les filles parfois considèrent le cirque comme un refuge parce que ça leur permet d'échapper aux rôles traditionnels qui sont assignés aux femmes dans cette société. Ça fout des frissons. Merci Patrice.